La chroniqueuse Femke Booth a écrit cette semaine « Les messages haineux et les menaces de mort à mon encontre devraient appartenir au passé. » Twitter, Facebook, tous les commentaires sur les réseaux, tout ça, ça peut être brutal. On pourrait pas avoir des opinions différentes sans pour autant être grossi. Tu aurais dû parler du livre. Nous savons même pas ce qu'on garde du livre. Parce que tu ne l'as pas tout à fait terminé, chérie. Ton livre, tu devrais peut-être le corser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Le corsé ? Oui, le corsé. Je veux la première partie dans une semaine par mail. Ok ? Ne jamais lire les commentaires. Je sais. Je propose qu'on m'en parle comme une brochette cette chienne de luxe et qu'on la fasse brûler à feu doux sur la plage. Vraiment très classe. Chienne de luxe. Ouais, merci beaucoup. Ça m'a pris un peu de temps pour le trouver. Plus corsé. T'es encore à lire sur Twitter ? C'est ça ? J'ai juste besoin de prendre un peu l'air. Mais tu sais que j'ai aussi un exutoire. Dequel ? Gentil ! Nous ne pourrions pas avoir des divergences d'opinion sans avoir à se taper dessus. Tu as appelé la mauvaise putain de salope putain de salope. Peu importe ce que c'est. Tu peux tout me dire. Buvons à la vie. Tout ça. Il y a toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Onsmith Cam herbs. Sous-titrage Société Radio-Canada